Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le Gersan Sonnay, car il y a eu 8 heures à détruire une activité de l'ordre. C'est le chaos dans Dakar au Sénégal. Ousmane Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogènes. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. A l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté, et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. Deux ans plus tard, le discours officiel a changé. Alors qui sont ces civils armés ? Pour qui travaillent-ils ? Des images analysées par le monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes de main, proches du pouvoir sénégalais. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme, au t-shirt rouge, est équipé d'un fusil d'assaut. Il tire. Les forces de l'ordre, ici, à bord de ce pick-up, ne manifestent aucune intention de l'interpeller. Sur trois autres vidéos, le même homme. Il réapparaît descendant d'un de ces pick-up blancs, à bord duquel on aperçoit également des membres de la police. Il semble faire partie intégrante de l'équipe de maintien de l'ordre. Ici, on le voit récupérer une arme d'un homme, coiffé d'une casquette de police. Et pourtant, c'est l'exemple de cet individu que la police a utilisé lors de sa conférence de presse pour parler de manifestants instrumentalisés par l'opposition. Ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu. Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits dommageables. Pourtant, en 2021, le pouvoir avait lui-même reconnu avoir recours à des hommes en civil et armée. Certains ont été filmés lors des manifestations au Sénégal, comme le 3 mars 2021. Ce jour-là, l'opposant Ousmane Sonko est interpellé sur le chemin du tribunal. Des émeutes éclatent, des hommes de main, en civil et armée, sont aussitôt déployés par le pouvoir. Sur cette vidéo, plusieurs d'entre eux apparaissent juste à côté du directeur de la Sûreté urbaine, une des plus hautes autorités de la police sénégalaise. Pendant les opérations, ces hommes étaient transportés dans ces pick-up, des véhicules banalisés que les forces de l'ordre officiel semblent laisser intervenir. Parmi ces civils, collaborant avec la police, le monde a repéré cet homme en veste bleue. Il apparaît sur plusieurs vidéos, partagées sur les réseaux sociaux. On le retrouve sur cette autre vidéo au moment où il descend d'un pick-up. Nous sommes juste devant le siège de l'APR, le parti du président Macky Sall. Voilà la rue que nous reconnaissons grâce à ce bâtiment. Le Monde a obtenu les enregistrements d'une conversation d'un des hommes de ce convoi. Lutteur professionnel, il raconte avoir été payé par des responsables proches du pouvoir pour assurer ses missions de maintien de l'ordre. On était payé 20 000 francs CFA par jour. Nous nous retrouvions d'abord au siège du Parti Socialiste, puis les jeunes de Coloban nous ont repérés. Ce n'était pas un endroit sûr. On est ensuite allés au siège de l'APR. Là-bas, c'était plus sûr comme base. Deux ans plus tard, le siège de l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, semble encore tenir lieu de base. Ces pick-up blancs, filmés début juin 2023 devant le QG du parti, sont du même modèle que ceux qui ont transporté des nervis au moment des échauffourées. Au cœur des affrontements, ces civils armés ont profité parfois d'un matériel professionnel de maintien de l'ordre. Certains, comme ici, sont équipés de lances-grenades Cougar, des armes très dangereuses si elles sont mal utilisées, et qui sont réservées aux forces de l'ordre. Tout du moins, officiellement.